Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais, contrairement à ce que j'avais prévu, puisque là, en ce moment, je suis en train de vous filmer un tuto pendant un album que je suis en train de réaliser. Je vous en ai déjà parlé, c'est un album sur le thème voyage. Sauf que ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, parce que déjà, je ne suis pas une rapide quand je scrappe, je prends mon temps, voilà. Et alors, en plus, filmer en plus, donc réfléchir à ce que je vais filmer, vous donner les cotes et tout ça, ça me prend plus de temps que prévu. Donc du coup, je vais vous présenter un mini-album que j'ai réalisé. Alors, je vous ai déjà présenté l'album mariage que je vais offrir à ma sœur, que j'ai fait avec les papiers wedding de Stamperia. Donc là, cette fois-ci, c'est encore sur le mariage de ma sœur, mais c'est un petit album que j'ai fait pour mes parents. Donc là, il y a moins de photos, puisque j'ai gardé juste les photos qui nous concernent la famille restreinte, en fait. Et donc, il est plus petit, l'album. Et donc, cet album, je l'ai réalisé avec les papiers de la collection. Alors, ce sont ces papiers-ci. C'est la collection, alors c'est Fab Scrap, voilà. Et la collection Bella Rosa. Donc, ils ont de très jolis papiers. Ces papiers, je les ai trouvés sur le site Facebook de Pascal Riz. Scrap Dyes, il s'appelle le site. Donc, c'est un site fermé, il faut faire une demande. Et après, donc, elle propose très régulièrement tout un tas de papiers, des dailles, des pochoirs, des classeurs d'embossage, enfin, tout un tas de choses, tout un tas de petits matériels un petit peu originaux, un petit peu sympas. Et donc, voilà, j'avais acheté cette collection de papiers. Donc, j'avais acheté ce bloc-là, 8-8, qui avait trois sortes de papiers différents, je crois. Donc, celui-ci, celui-ci. Donc, l'arrière, c'était fait bois, comme ça. Donc, celui-ci, il est très joli, là, avec les oiseaux, le petit écureuil. Donc, voilà. Et il y avait, ah oui, voilà, celui-ci aussi. Enfin, bon, vous allez les retrouver dans l'album. Celui-ci que j'adore. Et, voilà, après, de la dentelle. Ah oui, celui-ci, des fleurs. Voilà, donc, tous les papiers se marient très bien ensemble. Et j'avais commandé une deuxième... Alors, c'était les mêmes feuilles, un deuxième jeu de... Donc, c'était les mêmes qu'on a retrouvés déjà dans le premier album. Mais il y avait toute une collection de die-cut avec. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, bon, voilà, ce qu'il me reste. Family, donc ça tombait bien. C'était vraiment, voilà, sur la famille. Grateful. Voilà, bon, des petits die-cut comme ça, avec des petites formes sympas. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé cette sélection de papiers pour faire mon album. Donc, l'album. Alors, il se présente comme ça. C'est un petit album carré. Tout simple. Donc, sur la première page, donc, j'ai mis un fermoir. Alors, c'est le même fermoir que celui que j'avais mis sur l'album Fairy Dust de Graphic 45. Voilà, c'est un fermoir que j'ai trouvé sur le site Banggood. Donc, il arrive, c'est un lot de 5 fermoirs, je crois. Donc, il... Ah non, mais c'est pas celui-là que j'ai pris. J'ai pas pris le bon. Voilà. Donc, ah non, alors celui-là, il vient pas de Banggood. Celui-là, il vient d'Ali Express. Pardon, excusez-moi. Alors, j'en ai plusieurs des fermoirs. Du coup, à force, je sais plus quoi vient d'où. Donc, voilà. Donc, c'est un petit fermoir. On tourne comme ça et hop, il s'ouvre. Donc, sur ma couverture. Alors, la couverture, en fait, elle s'ouvre en deux parties. Le papier, donc, c'est le papier de la collection, là, effet bois, que j'ai utilisé, que j'ai embossé avec un classeur d'embossage de chez Action. Tout simplement. Et après, que j'ai ancré à la Distress Vintage Photo. Donc là, alors, bon, j'ai mis un petit tag avec la date du mariage. Vous voyez, ça ne doit pas dire, le mariage. Mais quand elle s'est mariée, je ne m'étais pas mise au scrap. Je ne me suis mise au scrap que depuis un an. Donc, forcément, forcément, que maintenant que je fais ces albums. Donc, après, j'ai rajouté des petits embellissements. Un petit embellissement en bois rose que j'avais eu dans une box, je crois. Des petits cœurs, pareil. Là, c'est un brad de chez Action. J'ai mis de la ficelle. Après, j'ai fait des petites fleurs avec des découpes. Un petit embellissement en métal. Des feuilles. Un petit nœud, pareil, que j'avais dû avoir dans une des box tout en col que je prenais. Et un petit coin en métal. Voilà. Donc, ensuite, les côtés. Alors, sur les côtés, j'ai mis, vous savez, le papier qu'on achetait et fait cuire, là, chez Action. À un moment. Donc, voilà. J'ai mis ça sur les tranches de ma couverture. Bon, j'ai un peu galéré pour le coller. Parce qu'il est assez épais et pas très souple. En fait, il n'est pas très souple. Donc, bon, mais bon, j'ai fini par y arriver. Ensuite, j'ai mis des embellissements en métal. Donc, au milieu, j'ai mis un embellissement carré. Voilà, comme ça, là, que j'ai trouvé sur AliExpress. Tout simplement, un petit carré. Et sur, de chaque côté, en fait, j'avais des embellissements comme ça, là. Voilà. Que j'ai coupé en deux. Et que je suis venue coller. Et voilà. Donc, ça fait une forme qui prend toute la tranche. Et après, j'ai mis des petits diamants de chez Action. Voilà. Donc, j'ai fait ça des deux côtés. Et sur l'arrière, bon, tout simple, l'arrière. Donc, tous les papiers ont été vieillis au ciseau, vous savez. Et à la distress. Et l'arrière. Donc, j'ai embossé également le papier pour rester une petite pièce de chez Action. Donc, ici, voilà. J'ai également mis une petite clé. Cette clé-là, pour le coup, je l'ai trouvée sur Banggood. C'est un lot, ça arrive, c'est super. C'est un super... Vous avez plein, plein de clés. Plein de clés de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais essayer de retrouver le lien. Demandez-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. Je pourrais essayer de retrouver le lien pour ce lot clé. Parce que vraiment, ce n'est vraiment pas cher. Et vous voyez, il y en a un paquet, quoi. Alors, donc, on ouvre notre petit album. Et donc, il s'ouvre comme ceci. Donc là, ce n'est pas des feuilles... Ce n'est pas des feuilles de la collection. Je ne peux pas vous dire de quel papier j'ai trouvé ça. J'avais eu ce papier dans une box. Et celui-là également, je ne pourrais pas vous dire la collection de papier que c'est... Mais je trouvais que ça se mariait bien avec le reste. Donc, je suis venue le mettre. Voilà. Donc, sur la première page, j'ai pris le papier de la collection que j'ai embossé avec un classeur d'embossage qui coupe, qui découpe. Vous savez également, le centre, c'est celui-ci. Donc, celui-là, je l'ai également trouvé sur le site de Pascal Riz. Scrap Dice. Voilà. C'est de Facebook. Donc, il fait, voilà, il fait un super joli embossage avec le Découvre, le cœur. Je suis venue mettre, donc, que j'ai vieilli les lettres en bois de chez Action. Pareil, un petit oiseau, un petit cœur, ça vient de chez Action également. Et voilà. Et alors ensuite, notre album, il s'ouvre dans les deux sens. Il s'ouvre dans ce sens-là et dans ce sens-là. Parce qu'après, quand on le met debout, on peut aussi le mettre, vous savez, il peut tenir comme ça tout seul en accordéon. Bon. Après, c'est... Alors, oui, ici la tranche. Donc, je suis venue mettre les dice cuts que j'avais là dans la collection. Mais j'ai rajouté par-dessus un ruban, moment à partager. Puisque, voilà, de chaque côté, je suis venue faire. Et ensuite, donc, la première page, elle s'ouvre comme ça. Donc là, ben voilà, on retrouve les papiers que j'ai tous vieillis et ancrés. Le papier du dessous, c'est... Enfin, pour la structure, c'est du papier Clairefontaine en 160 grammes. Alors, il était un peu jaune-oranger. Bon, moi, j'ai tout vieillis à la distress. Pour essayer de donner, voilà, un aspect un peu vieux livre, vieil album. Donc, ben après, voilà, il est tout simple. C'est vraiment là, c'est... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de photos. Donc, là, c'est pareil, c'est un classeur d'embossage qui découpe. Toujours pareil, que j'ai trouvé toujours sur le site de Pascal Riz. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà, avec la matrice de découpe à l'intérieur. Et qui fait aussi, et que j'ai vieilli, et qui fait un très bel effet. Donc là, on ouvre. Et il y a encore deux petites photos. Tout simple. Là, c'est vraiment... J'ai maté toutes les photos. À part celle-ci, où j'ai maté avec du papier décor. Mais autrement, voilà, avec le papier carfantaine vieilli. Donc après, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on ouvre une petite pochette là avec un type de bordure Spellbinder. J'ai fait. C'est comme ceci. Et ici, on a un petit livret qui s'ouvre. Donc, toujours le type de... Le type de cup. Là, donc, j'ai fait un petit livret que j'ai un petit peu décoré en découpant les papiers. Le tag était dans la collection. Donc voilà, qui s'ouvre tout simplement sur des photos. Là, celui-ci. Alors ici, donc ici, donc pareil, j'ai mis des photos toutes simples. Et puis, j'ai mis quelques petites étiquettes avec un tampon. Tant plus beau sourire, mes plus beaux souvenirs. C'est un tampon, normalement, il est en entier. C'est, voilà, c'est écrit tout en entier. Mais moi, j'ai fait... Je l'ai tamponné en deux fois pour pouvoir l'insérer dans ma page. Puisque les pages ne sont pas très grandes. L'album fait 15 cm sur 15 cm. Donc, c'est pour y mettre des petites photos. Enfin, des petites photos. Elles font 9 sur 11, je crois. Ou 9 sur 13 cm. Les photos. Donc là, je vous ai dit. Là, j'ai mis un die-cut de la collection. Ça, ce sont mes parents. Voilà, Mémorise. Pour vous rappeler. Ici, c'est un tampon de chez Action. À une époque, il y avait des tampons en bois. Voilà, donc là, je suis venue découper avec une découpe cœur. Ici, voilà. Pareil, des petits tampons. Ça, c'était dans une des boxes toutes en colle. Petit bonheur ensemble. savourer ses moments. Voilà. Après, je vais découper des petites bandes dans les papiers pour rappeler. Donc là, on a fini le premier côté. Donc, on revient et on repart dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens. Voilà, ici. Donc, toujours les die-cuts. Ici, j'avais le tampon Alliance. Que j'avais acheté bien pour le premier album. Là, chez la Scraposphère. Donc, que j'ai réutilisé. Que j'ai mis en 3D. Ici, j'ai découpé une des fleurs. Que je suis venue mettre en 3D. Pour animer un peu. Ma page. Voilà. Ici, c'est un tampon AliExpress. Oui, un toit de cet instant. Petit cœur de chez Action. Hop. Ici, c'est pour les pages. Les pages sont aimantées pour bien tenir. Bon, ici, je suis venue mettre une petite chose. Parce que ma mère est fan de chouettes. Elle les collectionne et tout ça. Donc, comme c'est pour eux l'album. Voilà. Je suis venue faire un petit clin d'œil avec ma chouette. Ici, j'ai fait un petit livret. Donc, que j'ai décoré. Hop. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Et ici, c'est avec des chutes de papier. En fait, j'ai découpé des bandes dans chaque papier. Et je les ai collées. Et ça fait un nouveau papier, finalement. Et pareil pour ici. Là, j'ai découpé des bandes dans l'effet bois. Et ça me fait un troisième. Enfin, un autre papier qui reste dans le même. Pareil ici, mais j'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Donc, on continue ici. Donc, vraiment, la déco est toute simple. C'était vraiment pour mettre en valeur les photos. Donc, voilà. Donc, un petit tampon photo favorite, moment capturé. Une petite flèche. Voilà. Pareil, ça, c'est toujours un tampon AliExpress. Donc, la petite famille. Petit cœur, toujours d'une box. Pareil ici, des petites découpes en bois qui viennent toujours de mes boxes tout en col. Ici, une petite pochette qui, quand ça s'ouvre. Là, voilà, sur deux photos. Tous ces instants inoubliables sont à vivre et à revivre. Ici, hop. Et ici, donc, ça, c'est une photo. Donc, c'est ma soeur avec ses enfants et mes enfants. Voilà. On n'est que deux soeurs. Donc, j'ai les neveux et nièces. Donc, j'ai mis une petite découpe famille. Et cette histoire est la nôtre. Alors, excusez-moi pour le bruit. Il fait très chaud. Et du coup, j'ai ouvert les fenêtres. Et voilà, il y a des tracteurs qui passent dans la rue qui font beaucoup de bruit. Avec des remorques. Voilà, il y en a un. Et puis, un deuxième. Donc, je disais, donc, un petit tampon. Cette histoire est la nôtre. Faisant d'elle un moment unique. Ici, c'est la même chose. Plus mes parents et mon beau-frère qui sont sur la photo. Et moi, d'ailleurs. Donc là, on y est tous. Donc, mon mari. Donc, là, une petite découpe que j'ai trouvée sur AliExpress également. Les deux découpes, là, famille et... Et donc, ici, c'est un petit carnet qui s'enlève. Donc, qui s'ouvre comme ça, mais qui s'enlève. Donc, pour laisser... Voilà, pour faire apercevoir encore une photo. De ma sœur, mon beau-frère et mes parents. Donc, savourez ces moments. Et là, donc, c'est le petit livre. Toujours avec mes parents. Et voilà. Et donc, là, on a fait le tour de cet album. Donc, c'est un petit album assez simple. Comparé à l'autre. Au niveau de la structure, voilà. Il est tout simple. Je n'ai pas fait d'ouverture un peu dans tous les sens. Ce qui m'a pris du temps, c'est forcément de tout passer à l'encre. Et de vieillir les feuilles aux distresseurs. Voilà. C'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire. Et puis, comme d'habitude, moi, j'ai mis du temps parce que je choisis tel papier ou tel papier. Et bien non, si je fais ça, pourquoi pas faire comme ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ici aussi. J'ai mis une petite... Vous savez, les petites feuilles, là, en filigrane de chez Action. Et c'est un petit cœur en... je ne sais pas trop, en bois, en écorce. Voilà. En écorce de bois de chez Action également. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires, des pouces en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Et promis, le tuto de l'album Voyage arrive prochainement, là, parce que j'ai quasiment fini. Il me reste la couverture à finir. Et après, on pourra le lancer. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt.